Salut Sophie, c'est Marie, je suis chez mes parents les 8h30, je t'attends, à tout à l'heure. Est-ce que vous avez remarqué, le bip de Sophie ne dure plus 10 ans, donc ça veut dire que je suis de retour par mes vies et que vous pouvez me laisser un message. A bientôt, salut ! Vous êtes bien chez Sophie ? Je n'en ai pas Sophie, c'est moi-même. Grand spécialiste en joie. Allô ? Sophie, oui c'est vrai, je suis au téléphone avec Sophie, avec le répondeur. Oui, c'est le genre de câble, ça voit. De toutes ces années où j'ai conservé les messages laissés par mes amis sur mon répondeur téléphonique, 1993 est une année à marquer d'une pierre blanche. Rose, noire, verte, rouge, bleu, enfin, on s'en branle quoi. J'habitais toujours mon petit studio de Bastille qu'il m'arrivait de prêter aux amants de passage. C'est ce chien à l'appareil, c'est pour te dire qu'il n'y a pas de chiottes dans mon appart, mais qu'il suffit d'aller sur le palier, évidemment, voilà. J'écumais toujours les rues du Faubourg Saint-Antoine et passais au moins une nuit sur deux au bar La Liberté. Oui, toi je suis avec Pierre, une cabine téléphonique en bas de chez toi. J'étais toujours étudiante, comme pas mal de mes amis. J'ai rendu mon mémoire, il est pourri. Marie avait raté la fumisse. Allô Sophie, maman, c'est le téléphone. Mais avait réalisé son premier court-métrage. C'est donc la projection de rien à faire, il faudrait qu'on s'organise pour savoir où et avec quel magnétoscope, etc. Et même tourné dans le film écrit par son copain Tistou, qui était en pleine ascension. Tistou, il est passé nulle part ailleurs, il a fait une brève intervention. Mais comme on l'a enregistré, c'est sauvé, tu vas pouvoir le voir avec nous. Anthony avait du mal avec la fac. De toute façon, je voulais t'annoncer que j'ai fini ma maîtrise. Stéphane, qui n'avait jamais eu son bac, était toujours serveur. Il démerde comme tu peux, c'est pour une bonne et simple raison, c'est mon dernier soir, il va y avoir du monde. Et Ito entamait sa longue liste de voyages en Palestine et à Gaza. Je sais absolument, il faut vous dire, moi je plane, j'ai perdu la notion du temps depuis une semaine, je pars après-demain. Mitterrand était toujours président, mais la droite avait remporté les élections législatives. Ah mais vous m'emmerdez avec les gens ! Pasqua était ministre de l'Intérieur. Mais si, je le sais bien, je ne suis pas fou ! Et Bérégovoy avait mis un terme définitif à sa vie et aux espoirs d'une vraie gauche. François Perrin à la BNP d'Astille, pouvez-vous mademoiselle Simonneau me rappeler ? Ceci concerne la privatisation de la BNP. Merci et à bientôt. Et moi, je continuais d'animer une émission jeune sur une radio associative. Vous êtes bien chez Sophie ? Laissez-moi un message. Je me suis trompé le numéro, mais enfin c'était un message très sympathique. Excusez-moi, au revoir. Il n'y avait toujours pas de portable et le répondeur restait donc la pierre angulaire de notre vie sociale. Bon, je trouve que c'est Marie qui ne m'a toujours pas appelée. Je ne vais pas attendre chez mes parents la 5-Glingling parce que moins on y est, mieux on se porte. Je cherchais à joindre Marie parce qu'elle m'a dit qu'elle risquait d'être chez toi ce soir. Ma gentille névrose, qui consistait à ne jamais rien jeter, à tenter par tous les moyens possibles de conserver le temps qui passe, était toujours relativement vivace. Monsieur Yann, bonjour. Et pour ça, mon répondeur restait un allié compatissant, toujours prêt, quand il le fallait, à me remonter le moral. Ma liste de surnoms commençait à s'étoffer à base de diminutifs mignons relatifs à ma célèbre taille mannequin. Hello, hello, la puce, c'est Steph. Bon anniversaire, ma petite Simone. Allô, mona. Salut, prout, prout, c'est Marie. Oui, Simonette, c'est Steph. Ah, péris, cube qui suce. Et le 19 octobre, je gagnais une année. Je te souhaite un super, super, super joyeux anniversaire. Que cette année de 23 ans soit encore mieux que l'année dernière. Mais oui, mesdames et messieurs, vous êtes en direct avec nous d'une cabine téléphonique de la mer et de Montreuil, où la grande célébration de l'anniversaire... Je te souhaite plein d'amour, plein de travail fructueux. J'espère que tu ne passeras pas toute seule, mais bon, je te fais confiance pour trouver une épaule, une oreille, un carton. Marie ne pensait pas si bien dire, car 1993 fut l'année du cœur et de l'oreille, voire même du cœur sur l'oreiller, mais c'est une longue histoire. Remontons donc quelques mois en arrière. Après avoir fait mes armes sur fréquence Paris plurielle, je débarque donc à Radio France. Ça pourrait-il que je fasse chez Sophie Simono qui travaille à RFI ? La maison ronde, c'était le Graal. L'idéal d'une radio de service public. Et aujourd'hui, le jeu des 1000 francs est à Saint-Nizier de Moucherotte. Peut-être un peu vendu à la pensée unique, certes, mais où l'on ne diffusait pas encore de pub. La passion, l'aventure, le frisson. Le cinéma sur votre Minitel. Et puis, à Radio France, c'était là que s'est vissé le maître incontesté du son et de la radio engagée, Daniel Mermet, le dieu sur terre et sur les ondes. Salut, c'est la Bastille, j'y suis, Daniel Mermet, avec Zoé Varier, Camille, Lisette et Joséphine, la mémoire de la mer. Flight number two. Arriving from... J'ai perdu mon père en mer. J'avais enfin réussi à décrocher un stage d'été à RFI. Ce n'était pas réellement Radio France, mais ils partageaient les mêmes locaux. Et jamais de ma vie, je n'avais été aussi heureuse. Euh, Sophie, excuse-moi, je voulais voir cet été-là parce qu'on ouvre le champagne. Euh, oui. J'avais 22 ans et j'avais fait, cet été-là avec mes copines, le portrait robot de mon mec idéal. Pas très grand, brun, de type breton, voire latino, avec des pattes, ce qui, pour moi, était le gage absolu d'une grande virilité et suffisait à me mettre en émoi. C'est ton maître qui te parle. Un stéréotype puissant et partagé par pas mal de minettes gravitant, à cette époque-là, dans le milieu alternatif parisien. Réveille-toi et marche. Alors que j'attendais sagement assise sur une chaise le premier jour de mon stage, je restais pétrifié quand débarqua soudain dans la pièce l'incarnation exacte de mon portrait robot. Il s'était échappé de mon rêve, il était là, il était devant moi. Un apéricule latino d'une petite trentaine d'années, la gueule en vrac, avec des pattes immenses et la mauvaise humeur irrésistible du type qui a trophé la fête la veille. Je ne sais pas, essayez de m'appeler, d'accord ? Oui, je t'embrasse, c'est tout à l'heure. En un instant, je me retrouvais moite et tremblante, d'autant plus perturbée que j'avais fait avec ces mêmes copines un serment solennel à l'aube de mon premier travail. Quoi qu'il arrive, au grand jamais, je ne m'allongerais à Radio France. Et encore moins avec un responsable hiérarchique. Car j'avais de l'ambition et ne ferais jamais partie de ses stagiaires, jetés comme un kleenex après avoir été baisé. Je voulais réussir par moi-même et la promotion canapé, c'était la pire vilainie faite aux femmes émancipées et libres. Je n'avais donc qu'un seul mot d'ordre, ceinture. Bonjour, vous êtes bien ? Chez moi, je suis Sophie, je ne suis pas là. Alors débrouillez-vous tout seul, je vous embrasse. Salut. Alors débrouillez-vous tout seul, c'est malsain. Parce que moi, je prends ça du côté sexuel. Alors débrouillez-vous tout seul, je ne suis pas le genre, tu vois. Un serment à la hauteur de l'enjeu qui me plongea dans un dilemme cornélien et eut donc comme effet immédiat de faire monter la sauce. Sophie Simonon, c'est encore moi, José. Très haut. Écoute, appelle-moi le plus rapidement possible, j'ai envie de te parler. José avait une voix irrésistible, un accent à se branler contre un chambranlambois qui faisait vibrer en moi la corde latino qui remontait à loin. De la nounou espagnole qui m'avait élevé à ma copine Véro en passant par une longue lignée d'idoles hispanisantes politiques et musicales à Landuche, à Allende et des Gypsy King jusqu'à la Mano Negra. Alors après Madrid, Paris et qu'est-ce qu'on trouve sur le répondeur de Sophie du flamenco ? Tout est en ordre et vous pouvez aussi me laisser un message. Je vous embrasse, salut. Moi aussi j'ai du flamenco. Donc c'est Stéphane, c'est du hasard, c'est Nova, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est grand. À cette heure-ci, il est 21h24, tu dois être à la radio. Je viens d'avoir ton message. C'est du flamenco à la Shephaleb, c'est vrai. Mais c'est une guitare à tendance. J'ai vraiment confondu. C'est marrant ça. José m'a tout appris. Car en plus d'être un beau gosse, c'était un bon journaliste. Il s'occupait de moi, moi, la gamine motivée et se pencher dans mon dos pour m'enseigner les rudiments du montage qui se faisaient encore à cette époque-là avec des ciseaux et des bandes. Tu vois, tu mets ta main comme ça et puis le ciseau ici. Laisse-moi guider ta main et laisse parler ton oreille. Je ruisselais. La connexion fut terrible. Je pense qu'il devait avoir les mêmes convictions d'imbaisabilité que les miennes. Mais après tout, je n'en sais rien. Je sais juste qu'il avait une copine qu'il appelait ma femme, que la famille était quelque chose qui lui tenait à cœur et qu'il avait donc, lui aussi, énormément d'état d'âme. Tout ça, mis bout à bout, contribua à produire entre nous une électricité érotique qui aurait pu alimenter Dicentral. C'était vraiment trop con, mais c'était tellement bon. Le premier baiser interdit eut lieu en bas de mon studio et me brûla les lèvres pendant au moins une semaine. Et je ne parle pas du reste, qui finit bien par arriver aussi. José était mon guide. Mon aîné. Mon amour. Et mon maître mentor qui mentait à sa femme, avec laquelle il avait une relation compliquée. Car bien sûr. Mais pour moi, c'est bien, parce que je me sens bien avec toi. Dans le package fantasmatique rock'n'roll, j'avais coché la case mec torturé. C'est pas évident pour moi. Les yeux fermés. Où es-tu ? Quand tu es dans mes bras, que fais-tu ? Quand tu n'es pas là, où es-tu ? Un couloir. Une porte. Un lit. C'est la rue. 93 fut donc l'année où je pus enfin déployer mes ailes, tout en piétinant allègrement l'ensemble de mes valeurs. Je me croyais intègre, originale, mais avais cédé au charme d'un scénario délicieusement pathétique, nourri de 50 nuances de voix et de multiples tentatives pour mettre fin à cette histoire. Ce qui, bien sûr, ne fonctionnait jamais et ne faisait que raviver la sauce. Avec José, je n'ai pas mis de capote. Avec José, j'ai rêvé de mariage. Avec José, j'ai même songé à arrêter la fac et la radio pour le suivre au Brésil où il pensait partir et ainsi devenir une femme au foyer, au bout du monde. Mon idéal féministe avait du plomb dans l'aile. Le vendredi soir, José disparaissait dans sa famille jusqu'au lundi matin et m'appelait, parfois. Lui n'avait pas de chien à sortir, mais trouvait quelquefois des prétextes. Je suis sorti, acheté des cigarettes. Rarement. Dans ces temps préhistoriques où le portable n'existait pas, l'appel non compromettant en situation d'adultère était à sens unique. J'attendais donc derrière mon téléphone et cette attente est vite devenue compliquée à gérer. J'aime pas quand t'es triste. Aliénée et moudeuse, frustrée et en demande. J'ai tiens à te dire qu'aujourd'hui t'étais joliment habillée. Mon degré de sexitude retombait sous le niveau de la mer à mesure que grimpait chez mon partenaire de ce jeu à la con un sentiment de culpabilité et d'ennui. T'étais radieuse. Voilà, c'est comme ça que j'aime te voir. Un partenaire. Bonne humeur. Qui ne m'aimait jamais autant qu'à me voir libérée et joyeuse. Beau sourire. Bien que totalement sous emprise. Je sais pas, qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais penser à toi. Cette histoire-là n'a pas d'âge, mais elle m'était insupportable car être une femme asservie n'était pas une option possible. Comme ça, tu vas être de bonne humeur. Mon stage se terminait dans deux mois. J'étais reddingue de lui. Il devait donc aussi être reddingue de moi si je voulais continuer de travailler à Radio France. Et tant pis pour sa femme. J'étais à nouveau tombée amoureuse d'un mec maqué comme à la grande époque d'Ito et Anthony. Oedipe se régalait. Je n'avais pas prémédité ce combat. Mais devait le gagner. Je n'avais pas le choix. Apparemment, pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas enregistrer votre réponse pour vous faire participer à notre grand tirage de sort. Je vous remercie de votre accueil. Et j'en suis sûr, à très bientôt. Dans cette bataille, mon répondeur se retrouva une fois de plus au front. Car j'entrevoyais la possibilité d'une victoire grâce à la découverte d'une fonctionnalité de mon fidèle compagnon. J'avais enfin compris comment l'interroger à distance. C'était relativement complexe. Il fallait, quand je n'étais pas chez moi, composer très rapidement un code, juste avant le bip, pour écouter mes messages. Quand ça voulait bien fonctionner. Une prouesse technologique qui me permettait de sortir m'éclater tout en pouvant vérifier à distance que j'osais penser bien à moi. Un truc vaguement maso pour lui faire croire que je ne l'attendais pas et ainsi rester désirable. Si tu es chez toi, j'aimerais bien que tu répondes. Je sais que tu es là parce que tu vois, tu es allé rentrer pendant le miroir, tu es fatigué. Je déployais donc une énergie féroce à ne jamais être chez moi. Jamais. Sophie Simonneau est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Il y a des bars dans le 12e ? Très bonne question. Y a-t-il des bars, Sophie, dans le 12e ? Oui, il y a des bars. Des petits bars qui ont su conserver l'esprit populaire et frondeur. Et le bar en lui-même de la liberté, c'est si un... Bien sûr, on ne fait pas la révolution tous les jours, mais par contre... Pendant cette sourde bataille, mon répondeur se mit à faire preuve d'une sensibilité troublante. Il s'était soudain doté d'une âme. Il lui coupait la parole. Il m'a coupé complètement. Systématiquement. Oui, c'est moi encore, c'est ta machine qui m'a coupé la parole, comme ça. Comme pour lui signifier ce que je n'arrivais pas à lui dire. Enculé. L'arc ta meuf, dégage. Je ne sais pas comment tu vas. Moi, la femme libérée à deux francs. Bon, c'est toujours moi, je vois qu'avec ton répondeur, j'ai pas de chance de m'expliquer. Et j'avais l'impression d'être devenue la fiancée du docteur Frankenstein. Était-ce un trop-plein oedipien ? Le mauvais oeil jeté par mes parents psychanalystes ? Voilà mon amour, je t'aime. Ou juste une lassitude. Mais ce qu'on pensait impossible arriva. L'amour s'éroda. Voilà, je t'embrasse fille. Face aux absences répétées ? Je suis désolé, mais je n'ai pas pu t'appeler samedi. Aux mesquineries banales ? Moi, je voulais te faire un cadeau, mais je n'ai pas eu le temps. Petite médiocrité. En plus, je me suis fait draguer par un travesti. Encore. Et je suis obligé de partir. Encore. Et encore une fois, je m'excuse pour un autre jour, mais tu ne m'as pas dit alors que tu es passé. Face aux bobos de la vie où l'on aimerait être deux. Henri, 11h30 ce lundi pour t'annoncer que Harpo est mort de mort naturelle. Et voilà, il est mort doucement, tranquillement. C'était la meilleure solution, finalement. Et ce matin, je l'ai conduit au vétérinaire. Et tous ces moments importants qu'on passe en solitaire. Mais c'est important, 23 ans. Est-ce que j'aimerais c'est être avec toi pour partager ? Grâce à la force des copains. Et puis, c'était pour te dire que de toute façon, les béliers, c'était les plus têtus et les plus... À l'énergie des voisins. C'était pour te dire que peut-être, j'avais trouvé le prince charmant pour toi. Non, je déconne. L'histoire finit par s'abîmer, à emprunter un chemin un peu banal. Bon, j'espère que tu vas passer parce que tu m'as dit que tu passerais pour récupérer tes affaires. Un peu triste. D'ailleurs, s'assois dans ton message de répondeur. T'as une voix très triste. Bon, euh... Jusqu'à ce qu'apparaisse peu à peu... Ouais, Sophie, c'est marqué à Paris. Nous sommes jeudi. De nouvelles voix matinées d'ultra basse sur mon Panasonic. À propos de Pulp Fiction, si jamais tu n'as pas craqué et tu n'es pas déjà allé le voir ou tu es peut-être même en train de le voir, qui sait. Soso, c'est Léon Pompagnère Côte-Saint-Bazard. Écoute, je t'appelle parce qu'il y a du monde dans le couloir. Faut pas que je parle à fort. Parce que je viens de voir Marc et je voulais savoir en même temps... Enfin, voilà, quoi. Essaye de me téléphoner au Nuit Magnétique. Allez, à plus tard. Ciao. Bref, l'histoire d'un amour fou gagné par la banalité de la vie. J'ai rêvé de toi en plus. Qu'on ne regrettera jamais d'avoir vécu. Qu'est-ce qu'on a été heureuse dans notre rêve ? C'était génial. Comme t'étais belle. Car quelle que soit la morale, quelque chose d'incroyable a surgi. En réécoutant ces bandes presque 20 ans après, je ressens instantanément la tendresse... Bonjour, Soso. ...et la joie... Mon amour... ...d'excitation... ...sa presse,sa presse,sa presse. J'ai envie. ...et le trouble... Je veux être avec toi, Sophie. C'est toi que j'aime, Sophie. Je ne peux pas m'en passer de toi. Je me sens à nouveau transporté par sa voix. Tu me manques beaucoup. C'est toi que je veux, Sophie. Je ressens la colère. C'est ton âge. La manipulation. Tes beaux yeux bleus, vert, vert, voilà. Et la gêne. Il n'y a pas de raison que tu me parles comme ça, que tu sois agressif avec moi. Je sais qu'à l'intérieur de toi-même, tu es révolté. J'ai juste envie de l'envoyer se faire foutre. Appelle-moi. Juste on ne m'abandonne pas comme ça. Et de me mettre à hurler devant mon répondeur. Je me sens un peu que ta vie, je ne sais pas quoi te dire. Comme si 20 ans après, rien n'était cicatrisé. Je l'aime encore. Il est là, devant moi. Ce soir, mon amour. Écoute-moi bien. J'ai 23 ans. Il n'est pas là. Mais je te parle sincèrement. Je veux être avec toi, Sophie. Et c'est insupportable. Bonjour, ce soir, mon amour. Euh, pardon, Sophie. Euh, excuse-moi. Et si le but de tout cela avait été de conserver un petit bout du temps qui passe, force est de constater qu'une fois la boîte de Pandore magnétique réouverte, tout est là, intact. Le sortilège a fonctionné. Salut. Alors, ne quittez pas et restez sûr Arte Radio. Car vous êtes bien chez Sophie. Point. Bah oui, j'allais quand même pas rentrer dans les ordres à 24 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501